Il est en retard. C'est peut-être mon jour de chance et il ne se pointera pas. Il faudrait que je pense à lui proposer une autre heure. Le matin, ce client-là, c'est trop. Le psy, c'est un roman qui met en scène le personnage principal d'un psy qui ne va pas bien, qui a vécu quelque chose dans sa vie personnelle, qui l'a affecté, mais dont il n'est pas conscient. Alors, à travers des rencontres avec deux de ses clients, toute cette histoire-là, ce non-dit-là, ce déni-là va ressurgir. Alors, c'est un roman qui est composé uniquement de dialogues entre le psy, les deux clients, et il y a aussi une autre partie qui est la voix intérieure du psy, qui est comme l'espèce d'un narrateur, dans le fond, mais c'est sa voix intérieure qui se double des fois d'une deuxième voix intérieure qui est très critique, qui brasse un peu le psy. Ce livre-là est le deuxième d'une série de peut-être trois. Mon premier roman, « Les mardis de Béatrice », c'était exactement ça. C'était des rencontres entre un psy et une cliente, Béatrice, qui était en thérapie puis qui refusait d'être en thérapie. Quand j'ai pensé écrire un deuxième roman, je cherchais, j'avais plusieurs idées, puis j'avais envie de continuer cette démarche-là, de construire un univers à partir de seulement des dialogues. Mon inspiration ne vient pas de personne en particulier. Par contre, je dirais que le thème principal de ce roman-là, c'est l'intimidation. C'est un peu le thème global, puis moi j'avais envie de parler de ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui fait des ravages. Dans les années 80, j'ai rencontré l'écrivain, l'écrivaine française Marie Cardinale, qui était au Québec, qui avait des amis au Québec. Puis on s'est côtoyées un peu, puis j'avais comme un projet de roman. Puis j'avais demandé de le lire. Puis elle n'avait évidemment pas tout lu parce que c'était assez long, mais elle me l'avait remis, puis elle m'avait dit, « Je viens de lire 50 pages de quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Mais j'ai continué à lire parce que t'as un talent de compteuse. » Fait que ça, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, « Oh! » Je veux dire, c'est Marie Cardinale quand même. Fait que c'est pas ça. Ça n'a pas été marquant tant que ça, mais disons que ça a été un encouragement. « Oh! Désolée, j'ai été prise dans un bouchon. » « Je vous en prie, il n'y a aucun problème. » Ouf! Quelle semaine! Le jour où il ne commencera pas la rencontre par cette phrase-là, je vais sérieusement me poser des questions. « Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. »